Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du Prince Harry. Et je vais parler en fait d'une chose qui revient tout le temps quand on lit sur les forums. Bon, il y a des forums qui se sont créés pour parler de Meghan Markle, je vous assure, pour parler négativement de Meghan Markle. Ce sont des gens qui vont sur ces forums et qui passent leur temps à discuter sur elle, mais parler de façon négative, essayer de chercher la dernière rumeur, essayer de véhiculer les rumeurs les plus fausses possibles et les plus négatives sur elle. Donc je vous assure, il y a des forums comme ça qui se sont créés. Donc j'étais tombée sur un de ces forums et je lisais ce qu'il se disait. Sans ça, il y avait de quoi déprimer, d'une méchanceté incroyable. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Sur ces forums, il y avait des personnes qui disaient, oui, j'étais une ancienne femme de Meghan Markle, mais depuis que j'ai vu qu'elle a fait ça, ça, non, je ne la soutiens plus. Quand je lis ce genre de commentaires, ça m'étonne toujours. Et je me dis, est-ce que vraiment tu es une fan ? Est-ce que tu es une fan et tu vois ce qui se passe, ce qu'on lui fait et tu n'arrives pas à comprendre ce qui est en train de se passer ? Et je me dis qu'en fait, ces personnes-là sont comme les mêmes personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube dire des choses sur Meghan. Oui, je suis une fan de Meghan, j'étais une femme, maintenant je ne l'aime plus. De toute façon, voici une rumeur qui se dit sur elle. Donc je me dis, non, ces fans-là ne sont pas vraiment de vrais fans, n'ont jamais été fans de Meghan. Ces personnes-là essaient de se faire passer pour des fans de Meghan pour soi-disant justifier leur haine ou alors faire genre, oui, elle avait des fans, mais ces fans se sont retournées contre elle. Si vous êtes une fan de Meghan Markle, vous savez très bien qu'elle est harcelée, que des choses sont créées, des rumeurs sont créées de toutes pièces. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mes deux chaînes sur Meghan. Et sincèrement, je ne dis pas que c'est un ange, mais je dis qu'elle est tombée dans une sorte de trou à scorpion et c'était elle, la proie. Ou trou à, je ne sais pas, à loup, on va dire, une anse de loup, et c'était elle, la proie. C'était comme Diana. Vous allez me dire que Diana était méchante. Non, Diana n'était pas méchante, elle était un peu naïve. Et c'est comme ça que Meghan Markle est arrivée. La différence entre Meghan Markle et Diana, c'est que Meghan Markle était déjà assez mature, savait ce qu'elle voulait dès le début. Diana, on l'a prise jeune. Donc il lui a fallu dix ans pour se rendre compte du monde toxique dans lequel elle était pour s'en aller. Pour Meghan Markle, elle a tenu deux ans. Donc non, vous n'étiez pas une fan de Meghan Markle parce que si vous l'aviez été, vous aurez su que tout ce qui lui arrive maintenant, ce n'est pas de sa faute, ce sont plutôt les autres qui sont après elle. Donc voilà ce que je voulais dire. Quand vous lisez des commentaires du genre « Oui, j'étais fan de Meghan Markle, j'ai changé d'avis, je ne l'aime plus », posez-vous la question sur ces gens qui viennent se présenter comme ça sur les forums. Ils ne disent même pas ce qui leur a fait changer d'avis. Non, ils disent que oui, après ce que j'ai vu, tout ce qui se passe, tout ce que les gens disent. Donc parce que les gens parlent négativement de quelqu'un, vous allez lui tourner le dos. C'est comme si quelqu'un disait « J'allais dire votre soeur au monde de votre famille, qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il est ça. » Parce que vous écoutez ce qu'ils disent, vous allez automatiquement penser que le monde de votre famille est mauvais. Non, je ne le pense pas. Et pourtant, quand on parle méchamment de la famille royale, ces mêmes personnes qui disaient qu'ils étaient fans de Meghan Markle donnent le même traitement à la famille royale, ils défendent la famille royale, bec et ongle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501